Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans Maghreb Express. Il y a un an, le peuple algérien se soulevait, révolté par la candidature à un cinquième mandat de son président fantôme, malade et grabataire, Abdelaziz Bouteflika. Par millions, il déferlait à travers le pays et manifestait contre lui la bande et le système. C'était le début d'une chorégraphie contestataire qui perdure encore aujourd'hui. 53 vendredis plus tard, nous vous proposons un bilan d'étape avec nos deux invités, un bilan d'étape sur ce qui constitue l'un des plus puissants mouvements populaires de l'histoire moderne. Akram Belkaïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde Diplomatique, mais également au Quotidien d'Oran. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, c'est l'Algérie, un pays empêché en 100 questions, qui est paru aux éditions Taillandier. Farid Alilat, bonjour. Bonjour. Vous êtes également journaliste. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique. Et vous venez de publier une biographie absolument passionnante consacrée à Abdelaziz Bouteflika, aux éditions du Rocher, Bouteflika, l'histoire secrète. Vous nous racontez comment le président algérien aura deux obsessions, conquérir le pouvoir et le garder à tout prix, quitte à… – Quitte à se perdre. Et il s'est perdu. – Alors, avant de revenir sur le parcours d'Abdelaziz Bouteflika, on va s'arrêter sur ce qui se joue en ce moment en Algérie. Semaine après semaine, des centaines de milliers, quand ce ne sont pas des millions d'Algériens, descendent manifester pour réclamer toujours le départ de la bande, du système et l'avènement d'une nouvelle république libre et démocratique. On a donc ce peuple toujours aussi déterminé. De l'autre côté, un pouvoir vacillant mais obtus, malgré la présidentielle imposée du 12 décembre, l'arrivée d'un nouveau président imposé par l'armée. Le mouvement ne s'est pas éteint. Sommes-nous dans l'impasse aujourd'hui en Algérie ? À Crame ? – C'est difficile à qualifier d'impasse. On pourrait qualifier ça d'impasse si on pensait que les choses se régleraient en un clin d'œil ou un clap de main en disant « bon, au bout d'un an, le système va partir parce que les Algériens sont dans la rue ». On est dans une phase que je qualifierais de classique, de transition, de rapport de force. Le rapport de force entre une expression populaire qui est horizontale, qui n'a pas de leader autoproclamé, qui n'a pas de leader proclamé, et une exigence de changement face à un système qui, de toutes les façons, a bien fait comprendre pendant toute l'année 2019, et continuera à le faire comprendre, que pour lui, pour le moment, il n'est pas question de céder. Donc on est dans ce rapport de force-là. On peut penser effectivement que ça ne va pas suffisamment vite, mais il y a des bouleversements par étapes qui sont arrivés. Vous le disiez dans votre introduction, il y a un an, les Algériens s'attendaient à un cinquième mandat, et ce cinquième mandat n'a pas eu lieu. Il y a un an, certains personnages qui, aujourd'hui, sont en prison, ont été condamnés à des peines très lourdes, étaient parmi les plus puissants de l'Algérie de l'époque. Donc voilà, c'est une affaire de temps, avec ses incertitudes, avec ses déceptions, bien entendu, avec ses défaites passagères, mais en même temps avec une dynamique qui continue à exister. – Farid, vous êtes d'accord ? – Moi, je ne dirais pas non plus que nous sommes dans une impasse politique. Moi, je dis que nous sommes dans une nouvelle période. C'est-à-dire, pour moi, ce qui s'est passé depuis un an, ce n'est pas un mouvement. Et j'utilise très rarement le terme Hirak, pour moi, ce n'est pas un hirak, ce n'est pas un mouvement, pour moi, c'est une révolution. En ce sens qu'elle a démantelé le régime mis en place par Bouteflika pendant 20 ans. Et Dieu sait qu'il a mis en place un régime qui avait comme seul l'objectif pour lui, c'est de le maintenir au pouvoir. Et donc, cette révolution pacifique a fait que, a poussé vers la sortie Bouteflika, alors qu'il avait tenté, parce que par tous les moyens pacifiques, pour rester au pouvoir. Et ce n'est pas simplement lui qui est parti, c'est toute la clique qui était autour de lui, milice, premier ministre, homme d'affaires, dont la plupart sont aujourd'hui en prison. Donc, pour moi, c'est une révolution. C'est une révolution, en ce sens, où l'armée a été obligée de faire un choix. À un certain moment donné, il fallait ou sauver Bouteflika, ou sauver la révolution, ou le peuple algérien. Donc, l'armée a été obligée de faire un choix. Et pour moi, c'est une révolution dans la mesure où les Algériens se sont libérés. Ils se sont libérés de la tutelle de Bouteflika, de Caclique, ils ont récupéré l'espace public qui a été confisqué, ils ont récupéré la parole. – La dignité. – Ils ont récupéré l'emblème national qu'il a été presque confisqué, privatisé. Je n'ai jamais vu, moi j'ai assisté, parce qu'un coup de marche du fond de l'entrée à Alger, j'ai été frappé par ce désir, cette volonté, parce que l'acharnement, les angéliens, à s'approprier leur drapeau, à se draper avec, à le mettre sur les balcons. C'est comme si ce drapeau, qui est le symbole de la nation, a été confisqué, donc ils l'en occupaient. Et pour moi, c'est une révolution, parce que les angéliens se sont réconciliés avec la révolution de 54. Si bien qu'aujourd'hui, l'une des figures de cette révolution, c'est un ancien maquiseur bourgat. Et aujourd'hui, vous voyez dans les manifestations à Alger, les Algériens brandir des photos des héros de la guerre d'indépendance. Et comme si là encore, on leur a confisqué ces figures, c'est des figures qui appartiennent à toute l'Algérie. C'est comme si on avait été… Et pour moi, c'était une révolution dans la mesure où on a mis fin à la légitimité historique sur laquelle se sont appuyées la responsabilité politique algérienne pour gouverner. – Ils le disent effectivement que c'est une deuxième indépendance, les Algériens, quand on discute avec eux. Mais comme vous l'avez l'un et l'autre montré, tout a changé. Et en même temps, beaucoup disent que rien n'a changé. C'est-à-dire que l'armée, elle a quand même réussi à imposer un président, comme elle le fait depuis l'indépendance du pays en 1962. Elle a imposé Abdelmajid Tebboune lors d'une élection qui a été massivement contestée en décembre dernier. Est-ce que vous comprenez ça ? Ce sentiment aussi qu'ont beaucoup d'Algériens qui est de dire rien n'a changé. Tout a changé, mais rien n'a changé. – Je pense que, bien sûr, ils ont raison. Mais encore une fois, parce que je pense qu'au fil du temps, les gens ont appris à affiner leur grille de lecture et leur capacité d'analyse de la situation politique. Jusqu'à il y a un an, effectivement, on avait une espèce d'opacité. Farid peut en parler mieux que moi sur comment le clan Bouteflika gérait les équilibres, etc. et tout. Mais on oubliait tout de même que le vrai acteur central, décideur, ça reste et ça restera à l'armée. Donc, on est dans un processus révolutionnaire, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais avec un acteur en face, qui est l'armée, qui a balancé. Effectivement, ils ont décidé de laisser choir Bouteflika, mais en même temps, feu Ahmed Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major, a tenu à ce qu'il y ait de nouveau une espèce de façade de respectabilité institutionnelle avec l'élection présidentielle. Donc, rien ne change, certes, mais de toutes les façons, il y a un rapport de force dont l'armée va devoir tenir compte à un moment ou à un autre. L'armée ne va pas disparaître du jour au lendemain. Le pouvoir de l'armée sur les institutions, sur la vie du pays, ne va pas s'éroder comme ça parce que les gens sont dans la rue. Ça va faire partie, tôt ou tard, d'une négociation, d'un recentrage. Ce que refusait Ahmed Gaïd Salah, il l'avait dit l'été dernier, en disant, moi, je ne négocie avec personne, l'armée ne va pas négocier, débrouillez-vous entre vous, ça ne sert à rien. Tôt ou tard, à un moment ou à un autre, l'objectif, c'est de vraiment faire, comme, même si je n'aime pas trop les comparaisons, mais rappelons encore une fois, comme l'ont fait les Soudanais à un moment donné dans leurs protestations populaires, c'est qu'à un moment donné, il y a des négociations. La situation est telle que même un acteur aussi puissant que l'armée est obligé de discuter, d'une manière ou d'une autre, ou de faire en sorte que les revendications populaires soient écoutées, ne serait-ce que partiellement. Moi, je pense que cette mutation va concerner, elle concerne déjà l'armée, elle est déjà en cours, cette mutation. Je m'explique, Gaët Saleh, qui est décédé de crise cardiaque, le 23, et apparemment, c'est une conséquence de l'élection présidentielle, je ne sais pas, apparemment, et donc Gaët Saleh tenait l'armée entre ses mains depuis 2004, c'est-à-dire parce que… – 18 ans. – Parce que 18 ans. Parce que 18 ans, non seulement… – 16 ans, pardon. – Non seulement il tenait l'armée entre ses mains, mais Bouteflika, à partir de 2013, il a renforcé ses pouvoirs au détriment des services d'enseignement qu'il voulait démanteler. Donc, Gaët Saleh n'est plus là. Donc, c'est un nouveau chef d'état-major. – Sa mort, qu'est-ce qu'elle provoque, justement ? – D'abord, d'abord… – Est-ce qu'elle change quelque chose ? – Elle change, elle va changer. Elle va changer. Moi, je suis convaincu qu'elle va changer, d'abord, l'image de l'armée. Elle va changer, d'abord, l'image de l'armée, parce que Gaët Saleh, c'était quelqu'un d'imposant, intrusif, de puissant, impitoyable, avec un fort caractère, et qui était presque incontesté et incontestable au sein de l'armée. Parce qu'il est là depuis saison, parce qu'il est le soutien du chef de l'État, parce qu'il a aussi… – L'ancien maquisard. – L'ancien maquisard. Donc, il y a tout ça qui fait qu'il avait un poids imposant. C'est-à-dire, si vous voulez, dans la tradition militaire en Algérie, il y a une espèce de collégialité qui ne dit pas son nom. Collégialité dans les décisions. Parce que vous avez cinq ou six généraux, comme ça, qui sont amis, qui se connaissent, qui font un long campagnonnage, qui font que, quand il s'agit de grandes décisions, ils peuvent se concerter. C'était comme ça, avec la mort de Boumediene, c'était comme ça, avec le départ de Chedley, c'est comme ça, avec le départ de Zerouane en 1998. Donc, une espèce de collégialité dans les décisions. Et ça peut arriver comme ça. Ils peuvent se retrouver à quatre ou à cinq dans une villa en train de fumer des cigares ou de prendre un verre ou un café, de discuter des choses, de grandes décisions. Donc, si vous voulez, cet esprit de collégialité fait qu'il a presque disparu. Gayet Zala est devenu l'homme qui dirige l'armée. Et donc, aujourd'hui, Gayet Zala n'est plus là. C'est quelqu'un d'autre qui le remplace. Et c'est contrairement l'opposé de Gayet Zala. C'est quelqu'un d'impétueux, de… – C'est Saïd Changriya. – C'est Saïd Changriya qui est d'un tempérament très calme, très, très, très calme, modéré, qui a fait les grandes écoles militaires. C'est un politique, mais qui ne fait pas de politique. C'est quelqu'un de très, très effacé. Pas au sens où il a un caractère faible, mais quelqu'un… Et la preuve, c'est que depuis sa nomination, il ne fait pas de discours. Il est très en retrait de… – Mais on doit considérer que Tebboune reste le pantin de l'armée, un président pantin de l'armée ou pas ? – Le terme pantin me gêne. Et même pour les prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu… Le terme pantin signifie que vous ne décidez rien, que vous n'avez aucune capacité d'action, que vous n'avez aucune marge de manœuvre. Si vous regardez l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance, tous les présidents qui se sont retrouvés présidents par la grâce et par l'acceptation de l'armée ont tous eu des marges de manœuvre. Ce n'étaient pas des pantins. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui disaient ce que l'armée leur disait de faire. L'armée était là pour veiller au grain, pour faire attention que les grands équilibres soient respectés, pour que les décisions ne soient pas prises qui remettraient en cause l'équilibre des forces, la répartition de la rente, des choses comme ça. Donc Théboune, il a été élu parce que l'armée l'a bien voulu. Son « bienfaiteur » n'est plus de ce monde. Donc il n'y a personne pour lui dire « c'est moi qui t'ai fait roi ». Et de toutes les façons, même si Gaïtza l'a été resté, Théboune aurait eu tout de même. Parce que dès lors que vous êtes nommé dans un système aussi formaliste, aussi institutionnalisé que l'Algérie, dès lors que vous avez le pouvoir de signature, vous avez du pouvoir. Et un président, ça a du pouvoir parce que ça a le pouvoir de signature. Ça peut signer des décrets, ça peut mettre à la retraite des gens, ça peut les renvoyer. Donc effectivement, on ne va pas dire que c'était une liberté totale, mais il est obligé de gouverner en tenant compte de ce que les militaires accepteront ou n'accepteront pas. Il est évident que les grandes décisions, notamment de politiques étrangères, celles qui sont liées aux frontières notamment, bien entendu, il ne pourra jamais les prendre tout seul. Il sera toujours obligé de consulter le corps militaire. Je pense que Bouteflika, lui, s'était de plus en plus affranchi de cette... Il y a une espèce d'hyperbole avec Bouteflika. C'est-à-dire que ce sont les militaires qui l'ont parrainé, qui l'ont élu en 1998, non son... Son division, oui. Son division, parce qu'il a fallu plusieurs mois à trois à quatre mois pour apprenner les divergences entre les militaires, pour qu'ils acceptent... Donc c'est les militaires qui l'ont... Militaire, c'était l'armée et les services de l'enseignement, qui l'ont adoubé, qui l'ont installé comme président. Mais plus tard, ils ne l'ont jamais empêché de travailler. Moi, j'ai... Il y a une espèce d'idée reçue qui fait que ce sont les militaires qui désignent des premiers ministres ou de... Moi, j'ai discuté avec au moins deux anciens premiers ministres de Bouteflika qui m'ont raconté comment ils ont été nommés, comment ils ont été dégommés. J'ai posé la question, est-ce que vous avez été consulté par les militaires ? Est-ce que vous avez eu des discussions ? Jamais. Jamais. Et c'est très simple. C'est Bouteflika qui a décidé de nommer tel ministre ou tel... Peut-être qu'à des degrés divers, des influences, peut-être qu'un tel colonel, un tel général peut essayer de glisser. Mais ils ne l'ont jamais empêché de travailler. Bien au contraire, les militaires ont été les soutiens de Bouteflika. C'est les militaires qui lui ont permis de briguer un second mandat en 2004. Plutôt les services d'enseignement parce que la Marie qui dirigeait à l'époque l'état-major n'était pas d'accord. Il n'était pas favorable à un second mandat de Bouteflika. Donc il est parti. Ce sont les militaires Gaïtzala et les chefs de leur service d'enseignement qui lui ont permis en 2008 de changer la constitution pour faire un troisième mandat. Et c'est les militaires qui l'ont aidé à faire un quatrième mandat en 2014. Et Gaïtzala a été favorable à un cinquième mandat. Donc c'est comme dit Akram, sur les grandes décisions qui concernent, oui, la politique étrangère par exemple ou des actions de sécurité et de défense, c'est tout fait normal qu'ils se concertent avec les militaires. Mais il n'a jamais été empêché de travailler avec les militaires. À ma connaissance, jamais les militaires n'ont empêché de travailler. Eh bien, en comptant que les militaires l'ont aidé. Pour revenir à Teboune, c'est certain, c'est certain qu'à un certain moment, pendant la campagne, il y avait un niveau, je ne peux pas déterminer, mais à un certain moment, à un certain niveau, au niveau du pouvoir et de l'armée, on a essayé de jouer la carte de Mehoubi qu'on a écartée, on a essayé de fragiliser la candidature de Teboune. Après, à la fin, c'est Teboune qui est élu. Et je pense que Gaït Salah a joué un rôle dans l'élection de Teboune. Mais il a eu de la chance, peut-être, je ne sais pas, une chance, un concours de l'histoire, mais Gaït Salah n'est plus là. Donc, si… – C'est une chance pour Teboune. – C'est une chance pour Teboune. Je pense, je ne peux pas être affirmatif parce qu'il n'est plus là, mais je pense, d'après les informations que moi j'ai, c'est que Gaït Salah, son seul souci, c'est qu'il y ait des élections, ensuite, il allait se partir, organiser l'élection présidentielle et partir. Donc, il y a une nouvelle donne pour Teboune. Celui qui était devenu le véritable décideur en Algérie après la démission de Bouteflika, il n'est plus là. la puissance qu'avait Gaït Salah n'est plus là. Son intrusion sur la scène politique n'est plus là puisqu'il est parti. Et donc, il a affaire à un nouveau patron de l'armée, chef d'état-major par intérim, qui amène ma connaissance, selon mes informations, on lui a proposé le poste de vice-ministre de la défense et il va le fuser. Ce qui peut renseigner après sa volonté de ne pas préserver, pas de préserver l'armée, mais graduellement, de mettre l'armée un peu en dehors de la... – On aurait pu penser aussi que c'était un geste d'apaisement envers les actrices et les acteurs du Hirak, justement, de ne pas le nommer vice-ministre de la défense ? – Oui, peut-être symbolique. Non, mais les gestes d'apaisement, ils sont attendus, encore attendus. C'est pas... Bon, effectivement, on a des gens qui sont dans la rue aujourd'hui qui disent bien, qui disent clairement et en cela, c'est une mutation importante dans la société algérienne des jeunes qui sont dans la rue, les plus âgés, qui disent on veut un État civil, on ne veut pas un État militaire. – Est-ce que ça, c'est possible ? – Ou est-ce que c'est un rêve impossible en Algérie ? – Rien n'est impossible. Pourquoi ? Non, non, c'est possible, bien sûr, à condition que tout cela se négocie à travers une... Ce que veulent les Algériens, en tout cas, c'est qu'on n'y arrive de manière pacifique, qu'on n'y arrive pas par la violence, par le chaos, par la table rase. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'y arrivera qu'avec des négociations, qu'avec un jeu politique subtil qui ne fait que commencer. Les gens qui voient ça de l'extérieur disent « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça fait un an qu'ils sont dans la rue, rien ne change, non. » On va aller de plus en plus dans des questions d'équilibrage de politique. Bien entendu, d'autres scénarios sont possibles. Un retour de l'ordre puissant, musclé, ça, c'est pas à exclure non plus. Mais encore une fois, cette idée que les Algériens veulent un État civil, d'abord, ils veulent un État de droit et un État civil. C'est les deux choses qu'ils exigent. Ça, c'est pas simplement... C'est pas un vœu pieux, c'est pas une utopie. Oui, c'est possible parce que c'est un pays qui a les compétences et je pense que là, il y a une prise de conscience, y compris dans ce que décrivaient Fahel et Dalilette, chez certains militaires, pas tous peut-être, mais chez certains militaires, qu'on ne peut pas continuer au XXIe siècle, on est déjà en 2020, on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie comme elle a été gérée dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, avec des gens qui décidaient pour le reste de la population. C'est pour ça que, encore une fois, et c'est des choses qu'on répète à chaque fois qu'on parle d'Algérie, le Hirak, le mouvement dans la rue est fondamental parce qu'il est une matérialisation de cette exigence. Maintenant, il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui émergent et notamment des acteurs politiques. Alors parlons-en justement des acteurs politiques. Est-ce que vous pensez qu'on paye l'absence de structuration du Hirak ? Il n'y a aucune figure qui n'a véritablement émergé. Celles qui auraient pu émerger, elles sont, il y en a une qui est derrière les barreaux, je pense à Karim Tabou. Qu'est-ce que vous en pensez, Farid ? Je pense que le mouvement, de par sa nature, ça, il est horizontal. Il ne peut pas y avoir de... Il ne peut pas y avoir de leader parce que c'est un mouvement qui est spontané. C'est un mouvement qui concerne tout le territoire national. ce n'est pas un mouvement dans le temps, enfin plutôt qui s'inscrit dans le temps, mais par contre c'est un mouvement qui peut durer, qui dure déjà une année, ce qui est quand même extraordinaire. Sans violence. Sans violence. Et donc, les gens disent que le Hirak n'a pas vocation à se structurer. Ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas une association, ce n'est pas un parti politique, c'est une révolution. Non. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de tutelle, il n'y a pas de récupération, mais l'inconvénient aussi, c'est qu'il faudrait à un moment donné, si on veut discuter, si on fait négoci, on dit, il faut désigner des figures. Peut-être, c'est là où ça pose problème, c'est que bon, il n'y a pas de figures, peut-être que les figures qui pouvaient à un moment donné être perçues comme représentatives, elles ont été soit mises en prison, comme vous dites, par exemple, tabou ou d'autres. Moi, je n'ai pas senti, jusqu'à présent, ou dans les marches, une détermination, une volonté des gens à se faire représenter. Et d'ailleurs, c'est ce qui rébutait ces figures, c'est que dès qu'une figure commence à émerger, elle se met, tout de suite, elle dit, non, 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 moi, je ne suis pas, je ne représente pas le Hirak, parce qu'on peut le taxer de vouloir récupérer le Hirak. mais moi, je comprends les attentes des Ingéniennes ou même de ceux qui ont tout, qui regardent cette révolution, qui disent, ça ne va pas très vite, il n'y a pas de changement, on ne va rien venir, mais d'abord, on sort de 20 ans de Boutre Fédéca. C'est énorme, on sort de 20 ans. Moi, j'ai discuté avec un conseiller de la présidence récemment, il m'a dit, je connais, il savait que la situation était catastrophique, mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle était aussi catastrophique que ça. C'est-à-dire que sortir le pays des deux destinées de Boutre Fédéca, ça demande encore 20 ans. Tellement, à un certain moment, le pays était à l'image de son pays d'enfigé. Empêché, on reprend le titre de votre livre à Kram, l'Algérie, un pays empêché, c'est tout à fait ça. En fait, depuis 20 ans, c'est un pays qui est entravé à tous les plans. Oui, mais j'ai lu avec attention l'un des derniers papiers de Farid, et effectivement, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on découvre que les 20 années, ça n'a pas simplement été de l'empêchement. Vous pouvez empêcher les gens, vous pouvez empêcher le peuple, mais d'une certaine manière, vous développez, vous avez une main autoritariste, vous avez une vision, ce qui existe dans certains pays arabes. Alors, ça marche ou pas, ça c'est autre chose. Mais le problème de l'Algérie, c'est qu'on se rende compte à quel point on a perdu 20 ans. On a clairement, on n'a pas que perdu 20 ans, on a perdu l'équivalent de 800 milliards de dollars dont on se demande aujourd'hui dans quoi ils ont été investis et où ils sont passés. Et ça, les gens le réalisent. Ça explique aussi la détermination du Hérak, etc. Donc, effectivement, c'est un pays aux difficultés structurelles existantes de l'Algérie, qui existait en 1999, mais on sortait de la décennie noire, le pays était traumatisé, etc. Bouteflika a fait le choix, et en cela, l'histoire le jugera vraiment de manière négative, il a fait le choix de concentrer le pouvoir et de ne pas libérer le pays. Et donc, in fine, ça donne, en 2020, un système politique réduit à néant. Pourquoi on n'a pas de leader politique capable de prendre le relais ? Pourquoi, comme le disait Farid tout à l'heure, les jeunes aujourd'hui préfèrent brandir la photo d'Abban Armban ou des pères du 1er novembre plutôt que d'hommes politiques ? Mais, effectivement, c'est à cause de la classe politique, c'est à cause de l'opposition, mais qui a empêché l'opposition d'exister ? Qui l'a minée ? Qui l'a infiltrée de l'intérieur ? Qui a fait en sorte que la moindre initiative, je veux dire, je parle des jeunes qui veulent créer une association, un parti, etc., c'était impossible. On leur créait des difficultés. On parle d'un désert politique, là. On ne parle pas d'un pays où il y a des... Je cite aussi souvent l'exemple ce qu'on a fait, ce qui est devenu Soubou de Fleka. Déjà, ce n'était pas un grand... Ce n'était pas étincelant, mais ce qui est devenu l'Union Générale des Travailleurs Algériens, Soubou de Fleka. Un syndicat. Un syndicat dont le secrétaire général déclare en février 2019, alors que le pays commence à bouillir, je veux que les Algériens aillent voter avec leurs femmes et leurs enfants pour que Bou de Fleka soit élu dès le premier tour. Oui, il a même dit je crois si c'est lui ou je le dis sous toute réserve. Je crois qu'il a dit que Bou de Fleka est un prophète qui a été envoyé par Dieu pour... Voilà. Voilà. Donc, c'est ça qui explique aussi pourquoi on a du mal à passer à l'étape suivante. L'étape suivante va être encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile parce que non seulement il va falloir tout reformater, tout le système, enfin le système politique, mais il n'y a pas d'argent. C'est d'attir qu'il y a de moins en moins d'argent, il y aura de moins en moins d'argent parce qu'aujourd'hui, la cagnotte, c'est la réserve de change du pays, toutes les prévisions les plus pessimistes vont disparaître à l'horizon 2020. Elles vont disparaître d'ici la fin du mandat de l'actuel président. Et alors que l'Algérie, en 20 ans de Bouteflika, elle a engrangé, selon les calculs que j'ai faits sur la base des chiffres fournis par le commerce extérieur, les douanes, quelque chose comme 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est ce qui a, entre autres, provoqué cette révolution. C'est-à-dire que en 2019-2018, les Angéliens se posent la question où sont passés les 1000 milliards de dollars qui ont été engrangés dans l'argent du pétrole alors que le gouvernement dit, le chef de gouvernement, plutôt le premier ministre, pardon, il dit nous sommes en faillite. l'État est en faillite, on est obligé de créer de la fausse monnaie, la planche à billets. Non seulement vous avez délapidé, vous avez siphonné l'argent, mais vous êtes, on va créer l'argent, mais en même temps, on a hypothéqué l'avenir des Angéliens. Moi, je dirais, ce n'est pas de la caricature, mais je pense que la seule chose que Bouteflika a réussie, c'est de démocratiser la corruption. La corruption, c'est l'épine dorsale du régime Bouteflika. On le voit avec toute cette purge partielle, certes partielle et d'une justice expéditive qu'on doit dénoncer, mais cette purge qui a été lancée de grande ampleur au sein du clan présidentiel nous révèle l'ampleur de la corruption généralisée, les mécanismes extrêmement simples d'enrichissement personnel des plus proches et pas seulement puisqu'il y avait toute une chaîne qui profitait de cette corruption. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Cette corruption-là, elle va continuer ? D'abord, la corruption est un instrument de gouvernance de Bouteflika. Oui, mais qui a vraiment pris son essor avec Bouteflika, avec aucun autre président auparavant. C'est un instrument de gouvernance. Pour Bouteflika, c'est un instrument de gouvernance. Moi, on me raconte une anecdote. Un jour, l'ancien premier ministre Célel, qui est aujourd'hui en prison, se plaint d'un ministre auprès du président. Il lui dit, voilà, il se plaint, il lui dit, ce ministre bouffe trop. Voilà. Et Bouteflika lui dit, mets-le dans un ministère où il bouffera moins. C'est-à-dire que il ne lui demande pas de limoger et d'ouvrir une enquête. Il lui dit, mets-le dans un ministère où il bouffera moins. contre le général Toufiq, aujourd'hui, chef des services de l'enseignement qui est aujourd'hui condamné à 15 ans de prison à Blida. Quand il lui ramène le dossier de corruption concernant le scandale de l'autoroute Est-Ouest qui a coûté au moins 15 milliards de dollars, il lui ramène le dossier fait par les services de l'enseignement et Bouteflika lui dit, je veux que l'enquête s'arrête à la porte du ministre. C'est-à-dire, vous pouvez enquêter sur tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas un ministre. C'est-à-dire que non seulement, non seulement il encourageait les ministres, mais il est protégé. et cela est fait sciemment. Juste à s'en arriver au pouvoir en 99, il avait dit à quelqu'un, à une fille, il lui a dit ils m'ont traité de voleur, lui, je vais en faire, je vais tous en faire des voleurs. Et quelque part, il a réussi. Parce que ce sont deux premiers ministres et une quinzaine de ministres et cinq ou six hommes d'affaires puissants sont aujourd'hui poursuivis pour des affaires de corruption en prison. Donc, non seulement il y avait de l'argent en abondance, mais voilà, il a utilisé la corruption comme un instrument de gouvernance. Il a mis à des postes, soit à des postes au niveau du gouvernement ou au niveau des préfets ou au niveau des ministres, tu as l'impression qu'il y a une espèce de concours le plus corrompu. C'est-à-dire, si tu es corrompu, je te fais une promotion. L'exemple du secrétaire général du FNL Saadani qui a été, qui était pendant presque trois ans, président de l'Assemblée nationale. Il a été nommé en 2004 président de l'Assemblée nationale alors qu'il y avait un dossier de corruption. Il était condamné. Et contre le scandale de corruption dans lequel il était impliqué et sorti, Bouteflika l'a protégé. Non seulement il l'a protégé, mais en 2013, il l'a fait nommer secrétaire général du FNL. Donc, c'est là où tu dis ce président et la clique qui l'entoure, ils sont gouvernés. La corruption plus l'incompétence sont les critères de sélection. – Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui sur ce plan-là ? – Je pense que c'est l'un des vrais dangers, l'un des vrais obstacles auxquels se heurte la volonté émancipatrice et révolutionnaire qui existe en Algérie. Pourquoi ? Parce que, sans vouloir réduire et résumer les situations politiques à de simples équations, il y a beaucoup de gens qui peuvent, en tout cas qui sont encore dans les rouages du système et qui peuvent faire le calcul du fait que leur avenir c'est plus dans la prébande, dans le clientélisme que de donner sa chance à un processus démocratique. Et là, effectivement, ça va être très difficile d'en sortir. Ça ne pourra se faire qu'avec un électrochoc, c'est-à-dire un changement de régime et l'arrivée au pouvoir de gens qui vont tenir un discours de vérité aux Algériens qui vont dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne doit plus se passer. Parce que les affaires dont on vient de parler là qui ont éclaté en 2019, notamment le jugement des hommes d'affaires, les Algériens étaient pensés être blasés, pensés avoir tout vu. Mais quand on a commencé à avoir les comptes rendus d'audience, les gens étaient choqués. C'est pour arriver à choquer les gens qui savaient déjà ce que valaient leurs dirigeants, leurs pratiques, etc. L'idée, c'est aujourd'hui de montrer qu'en haut, les choses ont changé et ça va être très très difficile. Mais ça fait partie des revendications dans les slogans des manifestants. On entend « Vous avez mangé le pays, bande de voleurs ». C'est quelque chose, les gens le voient. Le danger, encore une fois, c'est que de ce qui reste de ces réseaux de clientélisme, de ces réseaux de prébandes, puissent continuer à être une force, je dirais, de résistance au changement. Et pour revenir à ce que disait, à ce qu'a décrit Farid sur cette démocratisation de la corruption, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que Bouteflika a aussi importé ce qu'il a dû voir de ses propres yeux lorsqu'il a été exilé dans les pays du Golfe. ça rappelle, d'une certaine manière, la gestion un peu… Vous savez que dans la péninsule arabique, il y a très peu de séparation entre les avoirs de la famille royale et les avoirs de l'État, ce qui permet à ces familles royales de dilapider, de distribuer une rente et de s'acheter des fidélités. J'ai l'impression que Bouteflika a fait ça. Ce n'était pas son argent, c'était l'argent de l'État algérien, mais en tous les cas, il l'a fait à un niveau effectivement… La corruption a toujours existé en Algérie, on ne va pas tout lui imputer. Elle existait dans les années 80, elle a été l'une des raisons de la montée en puissance des islamistes dans les années 80 parce que déjà à l'époque, il y avait une faille entre une partie de la population et ses dirigeants, mais tout de même, les scandales, la répétition, l'affaire de la cocaïne, l'affaire de la sonatrac qui… Je veux dire, c'est un point à tel point que même des gens du système qui ont peut-être des choses à se reprocher, eux-mêmes étaient choqués. C'est dire à quel point les choses ont dérapé. – Juste un peu oublié quelque chose qui a marqué Bouteflika et qui a été déterminant pour lui dans cette idée et que pour gouverner, il faut corrompre. Il a été condamné en 1983 par la Cour des comptes pour avoir détourné à son profit des reliquats budgétaires, des ambassades et des… – C'est vrai. – Oui, il a été condamné. Il n'a pas été condamné par la justice parce que Chedley à l'époque a tenu absolument à ce qu'il ne soit pas condamné, à ce que le dossier ne soit pas transmis à la justice. Il a été condamné à rembourser. Et le premier geste de Bouteflika contre Chedley a été élu président en 1979, je crois, une semaine ou moins de deux semaines après son élection, il est parti voir Chedley dans son bureau. Il lui a remis un chèque. Il lui a dit, voilà, Chedley lui a dit qu'est-ce que c'est que ce chèque ? Il lui a dit c'est les reliquats, les ambassades. Je vais prendre juste deux minutes pour l'expliquer. C'est qu'en 65, Bouteflika a donné instruction à toutes les ambassades et tous les consulats d'Algérie de par le monde de transférer les reliquats qui restaient des budgets et de les transférer sur son compte personnel en Suisse. Deux comptes personnels. Et donc ça a accumulé de 65 jusqu'à 78. C'était des millions de francs suisses qui étaient dans le compte personnel. Bon, lui, il dit c'est pour conserver un siège du ministère des Affaires étrangères ou pour financer les mouvements révolutionnaires. Mais il se trouve que, bon, voilà, il vient, il dit, voilà, il y a un chèque. Le Chedley lui a dit mais tu le donnes, tu ne me mets pas de chèque, tu le donnes au ministre des Finances. Et comme il n'a pas donné le chèque, donc ils ont ordonné une enquête. Donc il a été condamné par la Cour des comptes pour détournement d'argent public. Il a été condamné à rembourser. Et cet épisode l'a absolument marqué. Et pour lui, c'était une infamie que de voir traîner cette accusation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a dit, ils m'ont qualifié de voleur, je vais en faire tous des voleurs. – Secteur des hydrocarbures est l'un des grands foyers de corruption. On l'a vu, le président Tebboune voudrait lancer l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste alors que la population est contre, alors qu'il y a eu en 2015 un mouvement de révolte inédit dans le sud algérien justement contre l'exploitation du gaz de schiste. On a l'impression qu'il y a quand même une incapacité à faire avancer le pays et à réfléchir plus loin que cette question des hydrocarbures et du gaz de schiste qui n'est pas du tout l'énergie de demain. – C'est une addiction. C'est une addiction aux hydrocarbures. C'est une addiction au carbone. C'est-à-dire que pendant des décennies, les Algériens ont entendu des discours sur la nécessité de diversifier l'économie, de sortir du pétrole, de préparer l'après-pétrole. Et Dieu sait si ce pays, il a les potentialités pour, ne serait-ce qu'en termes énergétiques. Il y a le soleil, voilà, on pourrait avoir une énergie solaire un peu plus importante dans le bilan énergétique. – Je discutais avec un ingénieur pétrolier qui me disait qu'effectivement avec le Sahara et l'énergie solaire, ce qu'on pouvait faire, on pouvait couvrir en électricité tout le pays et exporter quasiment une bonne partie du monde. – Il y a de nombreuses idées là-dessus. Alors effectivement, il y a des problèmes de stockage, il y a des problèmes d'acheminement, c'est un peu loin des grands centres urbains, mais en tous les cas, il n'y a pas de défi technologique insurmontable. Le problème dans tout ça, c'est que l'histoire des gaz de schiste, c'est quoi ? On est dans un pays qui produit du pétrole et du gaz, mais dont la consommation énergétique n'arrête pas de grimper, elle était de plus 2% dans les années 2000, elle est aujourd'hui plus 10%, c'est-à-dire que les Algériens consomment énormément d'énergie. Et donc, le résultat c'est quoi ? C'est qu'on a une baisse des quantités qu'on peut exporter. – Et une hausse de la consommation. – Et une hausse de la consommation. Donc ces quantités qui manquent, il faut bien aller les trouver ailleurs. si on veut continuer à vivre au-dessus de ces moyens comme le fait l'Algérie aujourd'hui. Et donc le pétrole, le gaz de schiste, c'est la fausse bonne idée, on va aller forer, on va mettre le pétrole. Sauf qu'on n'est pas sûr d'ailleurs que ça trouvera des débouchés, d'une part. Et deuxièmement, il y a un autre calcul, à mon avis, c'est de se dire qu'en permettant à des compagnies occidentales de venir faire du gaz de schiste en Algérie et du pétrole de schiste, je pense notamment au Français Total, lequel n'a pas le droit de faire ça en France, il faut le rappeler, eh bien on va s'acheter quelque part la sympathie, en tout cas l'indulgence des capitales occidentales en étant une espèce de bonne élève qui a ouvert, parce qu'il y a une grosse pression là-dessus. Mais voilà, ce qui est intéressant encore une fois, c'est qu'en 2015, comme aujourd'hui, il y a des mouvements qui se mobilisent par rapport à ça et on ne peut pas dire aujourd'hui que les Algériens, c'est-à-dire que les compagnies qui vont aller forer du gaz de schiste ou du pétrole de schiste, il faudra clairement le dire, c'est qu'elles le font dans un pays où la majorité de la population est contre ces pratiques. On ne va pas raconter d'histoire aux gens. Le débat ou l'histoire du gaz de schiste illustre, à mon avis, l'échec au cours des 20 dernières années ou bien avant mais plutôt, surtout au cours des 20 dernières années, a commencé à sortir de la dépendance pétrolière. Pas à sortir, mais à commencer à sortir de la dépendance. Je vous donne des exemples qui sont des échecs mais pas criminels. Il y avait une possibilité de monter en Algérie une industrie de l'automobile avec des constructeurs français très sérieux, Renault, Peugeot, émis l'envie et la volonté de créer une industrie en Algérie de l'automobile destinée au marché local mais aussi à l'exportation. Avec toutes les embûches, tous les obstacles, les français sont partis au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, je crois, je parle sous réserve, je crois que le Maroc exporte ou va exporter dans les 2-3 prochaines années l'équivalent de 10 milliards de dollars d'industrie automobile. 10 milliards de dollars, ça représente à peu près aujourd'hui le tiers des rentrées en devise en pétrole de l'Algérie. Donc il y avait cette possibilité de conserver quelque chose de solide dans le cadre de l'industrie automobile mais non, on a découragé les partenaires étrangers qui sont partis au Maroc. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire en Algérie. C'est ça. Par contre, on a permis à des oligarques de financer, on a donné presque 10 milliards de dollars aux oligarques qui sont aujourd'hui en prison, de mettre en place une fausse industrie de l'automobile. C'était du montage. C'était du montage. C'est-à-dire qu'on importait des voitures presque toutes faites, on changeait les pneus et on disait que c'était... On gonflait les pneus. On gonflait les pneus. C'était la voie. Ça, c'est l'exemple d'un gâchis. Il y avait une possibilité. C'est terrible. Il y avait une possibilité. Le deuxième exemple gâchis et encore une fois qui a profité en Marocain, c'est que l'Angéria... Vous allez finir par dire boutique l'Calais Marocain, c'est le premier slogan. Mais tant mieux pour les Angéliens, tant mieux pour les Marocains, il y avait le projet des AirTech. Les Angéliens, avec les Allemands, il y avait le projet justement de, dans le Sud, potentiel extraordinaire justement, de créer une industrie des énergies solaires et renouvelables avec, je crois, des investissements de plusieurs milliards de dollars. Les Allemands étaient très intéressés. D'ailleurs, Boutifika est parti à... Je ne me souviens plus, je crois, c'est en 2005 ou 2006, 2007. les Allemands étaient très intéressés et il y a eu une discussion mais le projet ne l'a jamais vu le jour. Mais les Marocains ont repris l'idée ou je ne sais pas s'ils ont repris l'idée mais aujourd'hui, les Marocains, ils ont construit un projet gigantesque dans le Sud. Donc, encore une fois, c'était un gâchis. Tant mieux pour les voisins Marocains mais il y a eu une possibilité d'amorcer une industrie ou un embryon d'industrie qui pourrait, dans les 5, 10, 20, 30 prochaines années, amener petit à petit la dépendance, sortir de cette dépendance. Eh bien non. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a plutôt gonflé, on a créé une industrie de l'importation. C'est bien qu'aujourd'hui, on importe pour quelque chose comme 40 milliards de dollars. Vous imaginez ? Pendant les 20 dernières années, on a dépensé, l'Argérie a dépensé au moins, au moins, 500 milliards de dollars dans les importations. Ce qui est... Alors que une grande partie de cet argent aurait pu être utilisé à créer des petites industries, des industries moyennes. – Ou alors ils auraient pu être placés ailleurs. – Oui. C'est-à-dire qu'on... Si on a... Il y avait une chance extraordinaire et je pense qu'elle ne va pas se renouveler d'ici 20 ou 30 ans. Il y avait une chance extraordinaire d'utiliser les deux dernières décennies justement pour sortir de cette dépendance pétrolière parce qu'il y avait tous les ingrédients qui sont là. Bouteflika a été... Il avait le soutien d'une partie des Argiliens quand il est venu en 1999. Il y avait plus ou moins la paix parce que la fin du terrorisme, la bivéance des étrangers. Donc il y avait l'argent, il y avait tout. Mais c'était un immense gâchis. – Il y a encore temps. – Bien sûr. Bien sûr, il y a encore temps mais ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile parce qu'effectivement il y a moins d'argent. On a les barils de pétrole aujourd'hui. On voit bien que ce n'est pas les niveaux qu'on a connus dans les années 2000 où il y a vraiment eu un boom des matières premières. Là aujourd'hui, l'économie mondiale allait au ralenti. Donc la demande est moins importante. Et encore une fois, la consommation des Algériens en termes d'énergie fait que vous avez des gens aujourd'hui qui se demandent encore si l'Algérie aura le droit dans les années qui viennent de rester au sein de l'OPEP. Parce que pour rester au sein de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, il faut exporter un certain nombre de barils par jour. Et il n'est pas dit que l'Algérie continue à le faire parce que justement son marché intérieur consomme énormément. Et cet argent dont on parle aussi, il aurait pu aussi… Il y a eu tout un débat. Les gens, quand il y avait cette manne, il y avait des communiqués triomphalistes de la Banque centrale algérienne qui disaient les réserves de change sont à un record 150, 200, 230 milliards de dollars. Et la grande question a été de savoir mais pourquoi, pourquoi n'avons-nous pas en Algérie un fonds souverain ? Un fonds qui serait capable de placer de l'argent ici et là. Comme en Norvège. Comme en Norvège, comme dans les pays du Golfe, comme en Chine, comme vraiment d'avoir… En fait, c'est l'argent du pétrole que vous placez qui vous permet d'avoir des revenus substantiels. Alors vous pouvez perdre de l'argent bien entendu mais si vous avez une politique prudente, vous mettez un peu d'argent dans de l'immobilier, vous n'allez pas juste simplement sur les marchés d'action, etc. On voit bien que certains pays aujourd'hui, je prends le cas du Koweït, ont des revenus grâce à leurs fonds souverains qui leur permettent d'encaisser les moments où la conjoncture est moins bonne. Et ça, là aussi, c'est une vraie question. En fait, quand vous créez un fonds souverain, vous faites échapper la rente ou à l'utilisation politique. Et là, ça pose un vrai problème. – Merci Farid Alilat. – Merci. – Merci Akram Belkaïd. – Merci. – Merci à vous. – À très bientôt pour un nouveau Maghreb Express. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501